Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de Clinique Mobile et l'équipe. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement. Et j'en profite encore pour insister au fait de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains, aussi fréquemment qu'on peut. C'est très important. J'espère que le ministère de la Santé, l'INRB, vont se servir de ces dons que l'UNFPA a pu nous faire. Je vous remercie. Au nom du Canada, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir, à travers l'UNFPA, fournir ces ambulances, ces cliniques mobiles qui vont être à la disposition de la population congolaise. On est dans une crise qui est très grave au niveau mondial. Et donc, on pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très, très concrètes qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise. Et aussi pour aider les femmes à traverser ces périodes qui peuvent être très difficiles pour elles. Parce qu'on peut remarquer qu'il y a une augmentation des violences sexuelles durant ces crises. Donc, je suis vraiment, au nom du gouvernement du Canada, très heureux d'être ici avec la distinguée première dame, avec le ministre de son Excellence, le ministre de la Santé, le directeur de l'UNFPA et de l'OMS, pour vraiment montrer concrètement des gestes de collaboration et d'appui pour aider la population congolaise à surmonter cette épreuve. Et je pense que, comme on l'a vu pour Ebola, qui est en train de se terminer, ensemble, nous allons pouvoir surmonter cette épreuve par la coopération internationale. Donc, comme on dit ici au Congo, Toza et Longo, on est ensemble. Je vous remercie, Maton Domingue. Et donc, nous avons juste apporté des échantillons pour montrer. Il y a... Non, non, ce n'est pas individuel, c'est pour une population. Un carton comme ça, c'est pour 10 000 populations.